Hello, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de reprendre un peu les bases et ce qui m'a rappelé un peu de cette reprise de base et de fondement sur ce qu'est être woke et pourquoi je fais cette chaîne, pourquoi j'entreprends, c'est le décès de Kobe Bryant. En tout cas, ça remet ça en perspective. Je ne vais pas vous reparler de l'histoire de Jenna, ce n'est pas le but en fait de cette vidéo, mais ça m'a rappelé à quel point la vie était précieuse. Kobe Bryant, s'il y a quelque chose à retenir de ce mec et de sa vie, c'est son éthique de travail, c'est sa compréhension de son rôle en termes de personne inspirante, puisqu'il disait souvent dans la plupart de ses interviews, dans sa manière de se comporter, que sa passion pour le basket, ça allait au-delà de qui il était, au-devant de certains sacrifices aussi, que ce soit dans ses relations familiales, amicales, quand il se retrouve dans des périodes de match. Mais voilà, quand on l'entend dans les différentes interviews, parce que forcément là, il y en a pas mal qui sont passées du fait de son décès, eh bien, on voit un homme déterminé, que même la douleur ne peut pas arrêter, parce qu'il a envie de servir au mieux et à fond ses fans. Après, il a un esprit clairement de gagnant, mais de gagnant dans la vie, par passion. Et ça m'a vraiment... alors ça me l'a rappelé, je le savais déjà, mais ça m'a vraiment touchée, parce qu'au quotidien, je rencontre beaucoup de gens qui aujourd'hui sont un petit peu paumés, ne savent pas forcément si la voie dans laquelle ils sont est la bonne, ont eu une éducation où les parents avaient peur pour leur situation financière, donc se sont dirigés dans des voies qui aujourd'hui ne sont plus du tout forcément des voies qui leur plaisent. Certains ont fait des burn-out, il faut savoir que c'est quand même 13 000 euros par an, le mal est trop travail, donc c'est pas rien. Et ce que tout ça nous rappelle, c'est que la vie, elle est hyper précieuse. Je pense que j'étais aussi d'autant plus touchée que j'ai moi-même perdu en être chère il y a un an, dans la même période, qui avait pas loin de l'âge de Kobe Bryant et que moi j'ai 33 ans et donc c'est encore entre 7 et 10 ans, mais quand même tout se passe à une vitesse éclair. Et du coup, c'est de te dire que chaque jour, on se donne à fond en fait pour profiter de chaque instant, que ce soit avec ses êtres chers, mais aussi se donner à fond dans la raison pour laquelle on est ici. Et si j'ai partagé des vidéos au démarrage sur des outils, et c'est pas juste du blabla, c'est vous donner des outils concrets pour définir votre raison d'être, c'est que ce que disait souvent Kobe, c'est qu'il a eu la chance très jeune de détecter sa passion, son talent, de savoir pourquoi il était là et c'est ce qui fait qu'il a pu chercher à aller dans l'excellence de qui il était, de ce qu'il savait faire, et qu'il a appris en chemin qu'il fallait être hyper rigoureux, que ça te demandait de faire des sacrifices, mais que ça en valait la peine en fait, que ça en valait la peine. Il a touché un nombre incommensurable de personnes et il les a touchés parce qu'il était deep en fait, profond dans sa manière d'être, dans son envie de performer, pas pour lui uniquement et pas pour son ego, même si il dit souvent parfois c'est difficile à contrôler et que c'est un challenge, mais surtout pour le public, pour les autres, parce que c'était son rôle. Donc voilà je vais pas en faire des tonnes, c'est pas le but ici et pas sur ce sujet là, mais ça nous rappelle quand même cette préciosité de la vie, moi en tout cas ça me rappelle cette préciosité de la vie et cette importance d'être au taquet en fait et de se battre quand on sait ce qu'on aime. Moi je kiffe ce que je fais, accompagner les gens pendant les ateliers, les coachings, c'est vraiment, ça me transcende en fait et voilà quand je vois que j'ai la capacité de transformer un petit peu à mon niveau le regard des gens sur eux mêmes, les aider à avancer dans leur développement, ça me fait du bien et j'encourage et c'est pour ça que sur cette chaîne je partage vraiment des outils concrets et pas juste des phrases d'empowerment mais des manières de le faire. J'encourage tout le monde de trouver en fait la raison, leur raison d'être et ce pourquoi ils sont sur cette planète parce que ça facilite vraiment tout dans la vie et ça permet de surmonter les obstacles plus facilement. Voilà j'espère que cette vidéo à mon niveau vous apportera une pointe d'ouverture sur, ouais je me répète mais la préciosité de la vie en fait, à quel point elle peut partir du jour au lendemain et donc il est important de la vivre pleinement. Bonne soirée à vous !